Monsieur le Secrétaire, notre organisation syndicale vous apporte les pétitions des salariés concernant les négociations en cours sur notre convention collective. Nous tenons à réaffirmer que, pour nous, l'accentuation de la mise en concurrence des salariés n'est pas souhaitable, ni au niveau mondial, ni sur le plan national. C'est pourquoi nous continuons à revendiquer une convention collective nationale de haut niveau, et non en rasant, comme vous souhaitez le faire, toute une construction sociale qui a permis aux salariés un mieux-être au travail. La reconnaissance des diplômes que vous remettez en cause aussi dans cette négociation est purement un bond en arrière dont beaucoup ne mesurent pas les conséquences néfastes pour les salariés. Car vous êtes en train de créer des salaires à la carte pour chaque poste. Une société se construit socialement par un fort niveau de connaissance. C'était le principe de la reconnaissance des diplômes. Le patronat n'a de cesse de casser les conquis des salariés au travers de l'histoire. D'ailleurs, le patronat s'opposait à la mise en place des conventions collectives en 1946. Mais à cette époque, le rapport de force était en notre faveur, et vous aviez dû céder devant nos revendications. Mais depuis que la lutte a changé de camp, vous reprenez lentement mais sûrement tous ces conquis. En cela, vous avez un partenaire de choc en la présence d'Emmanuel Macron, votre président, tant apprécié par votre président Gattaz. D'ailleurs, notre pétition est peut-être désuète au regard du nouveau projet du président, car si celui-ci passe en l'état, il ne sera plus utile de se rencontrer puisque tout se négociera à l'entreprise. La loi de la jungle sera alors terrible pour la classe ouvrière. La mise en concurrence sera amplifiée avec les conséquences que l'on connaît. En ce qui nous concerne, malgré le pessimisme, le fatalisme que vos chiens de garde cultivent matin, midi et soir dans les médias, nous vous assurons, monsieur, que la CGT fera tout pour résister et construire un monde meilleur qui nous revient à nous, les seuls créateurs de richesses.